Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Du coup, c'est logique de se dire, on sait qu'on va devoir les rushs, mais autant pas les rushs tout de suite si on peut proc 64 dommages, donc pourquoi pas. Le fait qu'ils jouent réseau, c'est plutôt pas de chance pour eux, puisque du coup, c'est une team à setup, et du coup, pas rush contre une team à setup, ça joue un peu contre toi. Le temps joue contre toi, en tout cas. Après, je pense que tes JC, s'ils avaient vu les deux matchs directement, et qu'ils comptaient pas sur un réseau, ils auraient rush. Tu vas pas laisser le dommage se setup tranquillement et ensuite avancer. Enfin, même si, ok, peut-être que t'es meilleur sans pre-tech, mais je pense quand même qu'ils laissaient 64 dommages gratuits, il y a un steamer notamment. Autant sa crieur, bon, dans tous les cas, c'est tap fort, et quoi que ça, je jouais quand même énormément sur un sa crieur. Mais c'est pas comme s'ils pouvaient non plus rush gratuitement, je veux dire, tu prends des coups, si tu t'exposes, tu prends le davantage du placement. Déjà, le yop, il tape gratuitement parce qu'il n'y a pas de dommage, c'est lui qui a envie de déroder. Ah, mais tu mets une brume bien placée quand même. En fait, justement, s'ils sont dans le coin en haut, tu vois, tu mets genre une brume par ici. Et le côté rotation qui reste possible reste beaucoup plus coûteux, et c'est moins évident. Je pense quand même qu'il y avait des choses à faire, je ne sais pas. En tout cas, on ne le verra pas sur ce match-là, c'est sûr, parce que là, on va tranquillement attendre la fin des dommages côté Xanam. On va ensuite voir comment ils vont essayer de rush. On va faire gaffe au réseau, évidemment. Il y a quand même des options assez intéressantes. Le steamer qui joue juste après le SRAM pour potentiellement mettre une tourelle dans un réseau qui attend. Je ne sais pas comment ils comptent le déclencher aussi, côté utilité, ce réseau, parce que c'est pas évident. C'est vraiment une coup-up méprise, pas le plus simple. On va voir, Ruzor qui s'est reconnecté, on va pouvoir bientôt relancer, je pense. J'avoue que compter sur une méprise contre une team qui ne rush pas, ça peut vite être compliqué, parce que malheureusement, il n'y a personne qui donne des PM à ce SRAM. Il n'y a pas d'armadure, il n'y a pas de bon du félin. Il n'a que ses pieds. Après, il a toujours l'invie. Là, moi, on a eu le temps de réfléchir. Côté ici, cette pause, elle n'est pas plus mal pour eux. Ils ont bien le temps de réfléchir à leur plan de jeu, à comment ça se passe. C'est où mettre les réseaux, comment ils vont essayer de faire la coop plus tard. Une première arachnée. Voilà, en fin du tour. Bravo à toi, PewGartoo. Ça fait pas plaisir de voir ça. C'est un kak bâti. Je me demandais si on allait le lancer, ou attendre plutôt la fin du domac. Là, on retrouvera tour 6, donc ça va. Ouais, pourquoi pas. C'est pas trop un mal de claquer son bâti. Après, le truc, c'est qu'il ne sert à rien. A priori, ce bâti. En fait, tu dis que si tu prends le méprise à un moment, tu auras le shield directement mis. Ouais, soit. Alors, Rackney qui n'aura servi à rien, parce qu'il n'aura rien déclenché. Et du coup, il se fait direct, évidemment. L'autre va se faire laver aussi. Ouais. Et voilà. On a depuis le 1. Les Diffuse Gaming, là, qu'on voit. Oh, les Torto. Ah, là, il passe un combat de 3-skill. J'en avoue que là, pour l'instant, c'est regrettable de ne pas avoir des armadures. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé depuis l'ensemble, je crois, mais la confirmation qu'il ne le joue pas, parce qu'il y a Torto. Bah, après... Ah, c'est bien une Destin, finalement ! Tu crois que ça relance la couleur Tour 4 ou pas ? Ouais, je pense. S'il n'a rien de mieux à faire, il va la relancer. En vrai, ça tape combien, une Coco ? Non, là, actuellement, il a 0 de force, donc ça doit taper genre 200. Ouais, je pense que même si la ligne de base est à 200, justement, en cas de feuille, c'est chaud de la placer. Elle a menacé une Devine, on avance à moitié. C'est pas comme à l'époque où ils avaient un peu des mods Volcorn, pour couper un peu de puissance, là, il a vraiment rien. Ouais. Je crois qu'on n'a pas encore l'info, par contre, si Mehdi joue Bondu fait l'un, ça serait logique, pour en donner 3 pm à son stram. Il s'y fait une entrechasse, ça me semble impossible, quoi, enfin... En même temps, il ne l'a jamais fait, hein. Ouais, mais sauf que c'est pas... En fait, c'est intéressant de ne pas le faire avant, en mode, le tour où tu es méprise, tu le fais comme ça, là, en face, ta petite surprise. Ouais, légère, la surprise. Je pense que Diffus, il aurait bien mis 3 pm par tour depuis le début, si on pouvait lui mettre, plutôt que des bioges dans le vide. C'est vrai. Ouais, je crois que malheureusement, non, hein. On n'a vraiment aucun ton de pm. Et on n'a pas trop envie d'Odora pour donner 2 pm. Les tours se réduisent, 2 p à utiliser seulement. Ah, c'est terrible. L'EP, peut-être ? Non. En fait, l'EP, on l'a mis rapidement pour en avoir une seconde plus vite, je pense que c'est normalement. Parce qu'on stram, bah, quand il va y avoir des pistes, c'est évident. T'imagines que ces joueurs ont eu 40 minutes de préparation supplémentaire ? Ouais. Pour stram, un domakobo, il y a un stram réseau. Ouais. Je ne suis pas convaincu par les strats des deux équipes. Tu dois en avoir quelle strats sera meilleure. En fait, côté JT, évidemment, si tu peux faire passer ton réseau, avec ton OS, bah, évidemment, en direct, c'est trop bien joué. Mais est-ce que ça va être le cas ? Oh, le compas. Le compas, ok, ok. On spoil déjà ce genre de cooldown. Pour mettre un secourisme à zéro. Ouais. C'est pour mettre l'état secourisme. Non, mais il a fait quoi ? Mais non ! Attends, vous n'avez pas vu ? En fait, il a EVO sa foreuse. Attends, on fait le tour, c'est un flop. Il a EVO la foreuse pour mettre double secourisme. D'accord, non, ok. Il voulait switch bâti, mais du coup, il a raté. C'est dommage. Et en plus, du coup, il est... Ouais, il pourra le faire au prochain, quoi. On a déjà vu un sim d'opou technique, on va dire, pendant la gold. Et on refresh les tortos sur ses alliés, on ne sait jamais. Ouais. De toute façon, autant le faire. Tompeya, après, derrière, en zone. Alors, il nous reste une petite surprise à découvrir, c'est est-ce que ça joue brume ou envie ? Parce que ça, potentiellement, ça change des choses quant au fait... De placer un réseau. Obligatoirement, je veux dire, ouais. Bah, si tu t'attends à recevoir, peut-être que non. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, mais... Alors, la colère, OMG ? Alors ? Alors, peut-être ? Non, il n'a pas que ça à faire, quand même. Ah, en vrai ? Ok, attends, on y va ? Bon in, bon coco, peut-être ? Ah, ok, c'est vraiment... Le problème, c'est que ce yop, il a vraiment une initiative horrible. Il ne peut pas du tout... Il ne peut pas du tout rusher, parce qu'il se fait accueillir par l'hécaflip, plus il meurt. Ouais, complètement. Complètement, complètement. On a déclenché un funeste, on a déclenché un dérive. Et sur ce yop, on n'a pas de soin évident. Enfin, il n'y a que des secouristes, mais du coup, c'est le cas possédé pour ses alliés. Donc, ouais, on a gratté 144 points de vie. Attention. Pas mal. Puissance ce steamer, quand même. En vrai, ce steamer puissance de max 64, il fait peur. Ouais, ouais, il met vraiment des envues à 2000. Faut le dire, quand même. Le jour où il s'attrape... Ouais. A noter quand même que Chikita, il n'a pas fait le SRAM réseau chips qu'on voit régulièrement. Mais là, c'est quand même un vrai SRAM qui a des stats. Ah, qui a des stats, qui a des rest, je veux dire. Si il tape moins... Le Dora qui est lâché sur Zobaleka, ça veut dire que... Au moment où SRAM va vouloir rush, ils vont rusher sur des mecs avec beaucoup de PA. Ça y est, on proc le Domaque. Ça y est, on n'a plus besoin de pioncer côté bullet, on peut jouer. Le pire, tu sais, c'est qu'il y a un truc intéressant pour SRAM. C'est des mots transpo, potentiellement. C'est ça. Le problème, c'est qu'un transpo derrière ton 5 filles, il est peut-être mort. Ouais, non, tu transpo pilori ? En vrai, libation transpo pilori ? Ouais, il y a un truc. Tu peux pas déloquer le Piori ? T'as pas de crainte de réseau ? Ça pourrait être une strat. Et on va plutôt taper son épée. Tu vois, ça serait intéressant à regarder ce match si on savait où étaient les pièges. Ouais. Là... En même temps, ça donnerait peut-être un petit peu d'infos à ceux qui regardent le stream parmi les joueurs. T'inquiète, on dit pas le droit de regarder le stream. Ouais, pas le droit, t'inquiète. On leur dit qu'ils le feront, c'est bon. Fausse comme il. Fausse comme il, ok. J'ai vu, on craint une transpo, hein. Eh bah, du coup, il n'y aura pas de transpo. Ça, c'est pour moi toujours, hein. Ah ! GG ! De piou. Ça y est, on va pouvoir lâcher son double secoue, pourquoi pas ? Alors, attention, par contre, il faut pas rester trop loin de sa foreuse. On a envie de repasser foreuse au prochain. Ah, on va se mettre juste à 4 foreuses. Ouais, soit courant, soit tu te restes à 4 foreuses. C'est courant, je sais pas. T'as pas envie de l'exploser, ta foreuse, pour autant. Bah, j'ai l'impression que personne va la tuer. Ouais, c'est vrai que là, vu que là où elle est. T'es courant ? Est-ce que t'invances ? Non, pas du tout. L'idée, c'est que Pukartu, c'est un peu le seul de son équipe qui peut déclencher les hostilités. Dans le sens où, bah, si lui, il avance, bah, au pire, il se prend un tour de Zobal. Et derrière, son Yop arrive pour le suivre. Alors que, si le Yop avance, il se fait détruire par l'Eka. Et si le Sakri avance, il se fait détruire par le Sram. Ouais, je pense vraiment que... C'est bien qu'il peut y aller. Je pense vraiment qu'une transpo peut arriver, quand même. Voilà, c'est top pour revenir comme il faut. Ok, on avance ? Alors, peut-être... Je pense que c'est pas vraiment... On avance et plutôt, on met un placement offensif sur l'Eka. En mode, si Yop avance un peu, il pourra le taper. Ouais, je dirais bien ça. Dans le vide, je suppose. Il se tinde dans le vide, effectivement. Il y a grand chose à faire, côté Ruzer. Allez, mais Divine encore une fois. Tu peux Divine la Foreuse, je sais même pas. On ne l'est pas. Divine la Foreuse, c'est pas mal. Ouais, surtout que ça prend le Sakri avec. Ah ouais. Divine est pas d'ensemble, peut-être ? Et on est à littéralement plus 100 dommages. La deuxième Divine, on sait jamais. C'est quoi cette deuxième ? Qui fait évidemment aucune différence. La Divine Crit ne change rien et ça se cumule plus. Il y a 17 PA, 3 PM sur Mehdi. C'est vrai que là, s'il y avait quelqu'un à proximité, ça aurait été démentiel. On va avoir des premiers dégâts quand même de mis en Grappeuse possible là. Il va y aller, ouais. On a quand même très peu de soin, côté Externum. Notamment sur Lyop. Ok. On essaie de kill la Batty, on l'a pas tué. Alors dommage, si on avait posé ce coup du sort avant. T'as vraiment pas de PO à ce point là, sur l'EK pour avoir même pas pris la zone... Enfin, la Langue Grappeuse est devant la Foreuse hein. Devant le Batty pardon. Même pas sur le Batty. C'est vraiment pas beaucoup de PO c'est stuff hein, t'as un PO hein. Ah ouais. Alors ! Ok, un premier piège. Project. C'est parti. Ah ! Alors ça, c'est pas mal hein. Dérive et ben F1 derrière, tu peux attirer du coup l'EK, tu peux... Comment l'attirer ? Ouais, alors dommage, mauvais placement de la condense. Ouais. Bon, fallait pas attirer ce coup du sort. Le Batty est obligé de te barrer parce que t'as quand même beaucoup peur. Bon, les premiers dégâts ont été mis, il n'y a pas eu d'ébend non plus. C'est ça, alors il a un réseau d'épées pour se replacer. C'est vrai. Bon, alors Tiquita, là, si tu joues un vie, c'est le moment de la lancer. Parce que là, il faut mettre des pièges autour de là, un vie et pour son tour méprise. Au moment, il faut y aller. Est-ce que c'est le moment de s'invie ? Moi, je pense qu'on a suffisamment de pièges. Mais par contre, Medi-Muatu qui s'est fait beaucoup avancer et qui va se prendre une embu de Pukartou. Pukartou, on rappelle, il a plus 100 dommages actuellement. Alors, en vrai, tu peux... Ah, brume. Il y a la brume. Ok, mais il y a une brume qui reste dangereuse parce que, du coup, potentiellement, elle est calée à une méprise derrière. Il faut continuer à mettre des pièges. Après, il y a beaucoup de pièges déclenchés un peu aléatoirement, j'ai l'impression, des fois. Donc, je ne sais pas s'il fait vraiment un big réseau ou s'il met des trucs un peu partout. Ouais, genre là, tu vois, il y a... On a eu un scélérat sournois qui a été déclenché. Ah, c'est full défensif. Il n'y a pas un seul final. Donc, au niveau de la position, il était ici. Il s'est fait attirer. Il a pris un sournois. Donc, il est potentiellement là. Là. Il peut être sur toutes ces cases-là. Il y a un peu de technique à trouver, je pense. À mon avis, on recharge les PA. Ouais, c'est bien. Il faut protéger son bâti, sinon il meurt. Et ça y est, on passe en foc. Ok, très bon tour depuis Cartou, je pense. On ne prend pas le risque de chercher avec tous les pièges qui ont été déclenchés. Il n'y avait pas de trop de cases possibles. Le retour d'Odora également. 16 PA, 4 PM. Pour pas d'érosion de placé, évidemment, d'un côté comme de l'autre. On flouge toujours un petit peu. Ouais. Je me demande si ce n'est pas intéressant de clean ce bâti, quand même. Je pense que Diffuse, il a 16 PA, il peut clean. Ouais, je ne sais pas. En vrai, Aguilar, c'est à 600, au moins 700. Ok, c'est pas le call. C'est pas la bonne direction, Diffuse. Ouais, vraiment pas. Et on met des Torto. Torto sur Eka, donc ça limite les cases. 4P au mini, on le rappelle, à Torto. Ouais, et il était d'ici, donc en vrai, ça kill pas beaucoup de cases. Ah si, quand même, en vrai, il est là-bas. Ouais, ouais, c'est... Il y a un dérive. Ouais, ça limite un peu. Il peut tenter de chercher et faire un bon out à la fin. Ok, une flammif déjà. Ouais, bien joué. C'est pas des cases où il peut y avoir... En fait, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas d'Eka, surtout, en faisant ça pour moi. C'est intense, on trouve Diffuse. Enfin, on trouve Diffuse. On touche Diffuse, puisqu'on sait où il était. Ouais, derrière, tu remets une divine sur les épées. On buff. On gine les épées, ouais. Ok, Mehdi, Mehdi qui peut... Ouais, il était bien là, du coup. On a craps le TheBall out, parce qu'on l'avait trouvé. Le Dora sur soi, seulement. Ouais, c'est dans l'idée de redevenir menaçant au prochain tour. Clean se battit, à mon avis, c'est très très intéressant. Là, il y a un truc qui a été donné. C'est que... Il a mis deux coussinets sans bouger de classe. Sans bouger de classe. En venant. Moi, j'ai l'impression qu'il est resté 3 p.m. Ouais, mais dans le sens, en fait, les deux coussinets, il est resté du même endroit. Il n'a pas été poussé, donc ça veut dire qu'il y a... Il sera mis ici, en fait, je pense. Là ou là, en tout cas. Là ou là, c'est ça. Il n'a pas pris de deux poux, parce qu'il a sorti un crépou. Mais de toute façon, il a l'air des poux. De l'aide, on va condenser. On a le SRAM qui est trouvé. Et c'est tout, c'était un coup du sort. Ouais, et du coup, c'est les K qui est là. Ok, et derrière, on va partir, quand même. On part avec beaucoup de PA restant, quand même. Ouais, c'est vrai qu'on a pu d'un verre plus. Staz, par exemple, ça aurait été bien. Les épées qui vont faire leur taf. Dommage, elles jouent pas dans le bon ordre. Ça aurait pu faire un petit réseau. Ouais, t'aurais pu ramener les K deux fois. Ça aurait été bien. Là, je pense que ça va être une méprise out. Ouais, alors cette épée qui vient se placer devant le Yop, à mon avis, c'est très important. Parce que le Yop, il pouvait se prendre le réseau, là. Je dirais même qu'il faut aller là. Ouais, il faut absolument bloquer la ligne de vue sur le Yop. Trop, trop dangereux. SRAM qui a mis un comploteur, on sait où il est. On a vu la position, ouais. On se doute qu'il y a des entrées de réseau par là ou par là, en gros. Ok, là, on a vu les animaux aussi. Donc le dérive sournois, scélérat. Un peu dur d'avoir tout suivi. Ça s'est passé, il s'est dit, je... Ouais, il est là, en semblant, je dirais. Le K est là. On a une marée facile. Ouais, ouais. Là, en vrai, allez, mets le but qui passe, s'il te plaît. Est-ce qu'on va le tenter ? Oh, pfiou ! Mais pas là. Pas là, la case avant. Ah non. Derrière, on s'occupe, ça se plie quand même out. On base derrière le Yop, je pense. Ouais, au plus, vers là, pour pouvoir faire du switch de tourelle facile. En vrai, ça a été bien planqué quand même par Chiquita. Je ne sais pas si on pouvait deviner la position. Disons que la première embue est WTF, puisque c'est la case où le scélérat a été déclenché. Donc c'est sûr que les cas ne pouvaient pas y être. Ah oui, il n'y a eu que le scélérat déclenché et pas d'autres pièges, donc c'est impossible qu'on soit décalé. Au pire, on aurait eu le tram, quoi. Il y aurait peut-être quelque chose qui est un peu sur l'attirance. Non, je ne sais pas. Il y a D-Fract, Torteau. Torteau, encore de où d'ici ? C'est-à-dire que Mehdi est en sortie de brume. Pour moi, les Torteau, je ne suis pas convaincu, parce que là, en gros, il est là ou de là à là, en arc de cercle. C'est vrai que ça donne quelques infos. Après, bon, un chaton va y aller. Un chaton a tué. Alors le Yop, il faut qu'il soit très prudent, parce qu'il me semble qu'il y a une sortie d'Odora, encore une fois. Donc, ce n'est pas du tout le moment de s'exposer. Ce Batik, il va tomber. Il y a des Divina relancés sur le Steam. On n'avait plus le buff. Ok, tu restes là. Alors, selon où est les cas, on peut faire un gros tour sur le Yop, quand même. Et en vrai, prendre l'initiative de l'agression est super bénef, je pense. Ouais, après... On peut te remer prise à out. S'il sort là et qu'il se fait transpo là-bas, ça commence à se faire vraiment loin. C'est vrai, tu as raison. Ok, on a... On a... Enfin, Roux de la Fortune, pardon, son SRAM. Tu veux aller ici ? C'est bon, il n'a pas faillé avec le double. Et par contre, il vient de donner la position de Diffuse, du coup. Il est en centre de brume. Ouais, c'est ça. Diffuse qui a pris des deux points directs. Donc Diffuse en centre de brume, et les cas qui n'avaient pas beaucoup de PA. Après, on a fait une Saint-Gal à la fin. Pas suivi. En vrai. Il y a une Saint-Gal, ouais. On ne sait pas sur quoi. On ne sait pas sur quoi. C'est horrible. Mais là, la brume, elle doit partir. Il y a besoin d'être très concentré pour suivre ce match. Alors qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est quand même assez terrible. Ouais. L'annibule. Du coup, ouais, il est bougé. Donc la Saint-Gal a bougé. Donc il est là-bas. Ouais. Donc ce n'est pas ce sourcil qu'on va passer à l'agression. Évidemment, tu as trop peur. Attends, est-ce que Tchikita a un truc ? En vrai, à tout moment, Tchikita, il a mis des pièges pour s'avancer et... Et le réseau se lance. C'est vraiment pas impossible qu'il passe par la gauche et qu'il méprise le y-up. Ah ouais. Par contre, il se fait one-shot derrière. Ouais. Ah ouais. Mais on est chaud. Nous, on est chaud. Il déclenche comment le réseau ? C'est soit il compte sur un de ses potes, soit c'est un rachné. Ah ouais. Non, mais là, il a 13-7. Il peut y aller. Ah ouais, il est à 100%. En vrai, je ne sais pas s'il y a un setup à rachné. C'est un setup à rachné, c'est le steam qui y passe pour moi. Mais Tchikita, il ne faut pas baguiller, c'est le tour de ta vie. Il faut gagner 3 PM pour y aller. Ah non, ça commence mal. Il n'y va pas du tout. En cette direction-là, ça commence très mal. Par contre, les Funest là, ils sont sucrés quand même. Je ne sais pas s'il a la portée pour le mettre bien en zone. Mais attends, mais... Je ne sais pas, Funest, ce n'est pas trop mauvais comme PO. Je crois que c'est 3 ou 4 de base, donc... Mais c'est quoi leur strat ? Je ne comprends pas un moment là. Là, c'est... Écoutez, ils vissaient, c'était le moment. Je ne sais pas, tu mets ta brume, une sorte de brume, tu mets ta cop et tu tentes quelque chose. Je ne sais pas. Attendre la prochaine brume, ce n'est pas mauvais non plus. Ah ouais. C'est le retour en brume, là, il va juste avoir la suivante. Même le golden kill, de toute façon, est bien pour eux. C'est de tenter toute la fin. Ok, un Funest qui est là. On est sur du 410 sur Ivoire. C'est vrai, c'est ce qu'il me semblait que c'était pas énorme. C'est les rats. Bon, on s'avance. Pas cool, hein. L, il est derrière. Le 2 de Funest, je le verrais bien ici, du coup. Je demande si on ne repasse pas sur une Batie Evo 2 tout de suite. Oh non ! Non ! On dirait Batiste contre moi, c'est terrible ! Non, non, c'est terrible ! Oh là là là, c'est terrible. C'est la deuxième Evo qui ne passe pas sur la Tour Réelle dans un même match. Oh non ! Voilà ! Oh la spéciale, incroyable ! Ok, la première Imane du combat aussi qui est passée sur ce Yop. En vrai, taper le Yop, c'est Benef, c'est lui le soin. Eh ouais, lui, clairement, il ne peut pas soigner tout seul. Donc, les dégâts sont très très bons à prendre. Je pense clairement que côté IGC, on n'a aucun intérêt à entamer les hostilités. Je pense qu'il faut vraiment tout tempo et attendre le premier qui vient, tu sais tout. Il y a assez de pièges pour pouvoir jouer à ça. Ouais, complètement. C'est vrai que tu vois. Parce que par contre, les punitions sont grosses. Enfin, les punitions. Les embuscades de Jukartou qui s'y t'attrapent. Ok, on relance la puissance. Mais par contre, vraiment, on veut les voir, on veut les voir les embuscades. Imagine ce Simmer meurt dans le réseau avant l'armée la moindre embuscade. Oh, me dis pas ça, me dis pas ça. Je veux pas, je veux pas ! Au pire, tu vas mettre le double, je sais pas, juste pour voir quoi. C'est vrai qu'il n'a même pas mine sur une invoque. Ouais. Il faut être tellement big. En vrai, avec la puissance, vraiment, on est à 500 je pense. Je trouve que ce gameplay de DJC, tu vois, ça montre quand même une certaine maturité dans le gameplay. J'aime bien, honnêtement, j'aime bien. Même si, d'un point de vue spectateur, c'est rompiche. Ouais, bon, ça fait quelque chose quand même. Enfin, dans le sens où, je sais pas si les petits katas vont suffire qu'il y a des combats, quoi. Au final, c'est des petits katas. En vrai, ça fait qu'on en parle, 2100 HP, là ? Bah, lui, après, il est content, il va pouvoir transpo, quoi. Il a tué. Oh ! Attends, 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 la Rack, c'est pas une lancière. La Rack, c'est un vrai crit. La Rack, c'est un crit et le lancier, c'est normal. Ouais. C'est le dernier tour du double pour Chiquita. Donc, soit on lutte 10 pour clean des invoques, soit il y a une petite méprise in. Non, pas du tout, jamais on fait ça. Jamais on fait ça. Tapons. On va juste nettoyer des invoques et tes 10, tu sais ce qui revient, Shaxx. Pour moi, il a passé mon temps à mettre des pièges pour gêner l'avancement adverse, c'est pas pour faire un réseau. Je sais pas s'il a vraiment un réseau. Où est-ce quelqu'un, là ? Ça fait quand même 9 tours qu'il met des pièges, j'espère qu'il y en a. Il en met beaucoup qui sont déclenchés de partir de la suite, ça c'est une pièce pour faire des dégâts à l'aéronate, hein. Ok. Ok. Et ça, c'est très très bien. C'est très bien, ça. Ça, c'est très très bien parce que c'est une bâtie qui venait d'être posée, qui sera jamais vaut, du coup. Ok. On va pas déclencher l'agression côté X à Namlin. Ouais. Et on a une confirmation, c'est que c'est un SRAM neutre. Puisque l'explosion du... Ganout. L'explosion du double est neutre. Et comme en plus il est en Ilyse L, l'explosion du double sont hyper menaçantes. Ouais. Mais SRAM neutre, c'est sûr, hein, de toute façon, avec ce stuff, quand tu peux en AP, justement, c'est pour ça. Ok, ça se joue à Arponeuse, c'est vrai que ça, on avait pas l'info. Arponeuse ! Alors, pourquoi ? À quoi elle sert ? J'ai l'aspiration, donc pas de... Pas de surtention, malheureusement. C'est ça, y'a pas de surtention. Très surprenant. J'ai du mal à voir. Ouais, alors ça le boost... Ça le boost 150 puissances, soit. Pas persuadé de l'impact. Le placement est correct pour des aspirations pour entrer dans son camp, mais bon. Ouais, ouais, aussi. Ok, les ébènes qui ont quand même été bien tankées par la jugement. Ouais, c'est arrivé. Parce qu'on rappelle, il a pas du tout de soin, donc... Se prémunir des tout petits dégâts de gratte, ça a quand même de la valeur. Lancer la jugement, lancer la destin. Oh, ça par contre... Funes, qui est bien. Je pense qu'on peut posséder le sacré. C'est parti, non ? Ah non, ok. Un team, pour moi, c'est le tour de la transpo. Franchement, s'il y a un tour dans le match où il doit y avoir une transpo, c'est maintenant. Puisque le prochain tour, il y a une brume qui revient. Et après, il y aura toujours soit une fosse commune, soit quelque chose. Si tu veux transpo, c'est maintenant. Et est-ce que t'as pas envie de transpo le SRAM ? Parce que là, c'est un SRAM qui a plus de comploteur. Donc il a 7 PM. Après, il a 7 PM, elle ne dériverait plus. C'est bon. Je sais pas, en vrai, tu peux quand même le gêner. Au moins, tu l'empêches de brume dans son camp. Tu veux dire que s'il brume, ça sera pas loin de toi. Peut-être que ton Steam va le trouver. Si le Steam le trouve, c'est game. Il y a quand même un truc. Honnêtement. Ah bah, il faut ouvrir. Il faut ouvrir côté bullet. Si tu mets une petite épée, tu le ramènes. Il y a un truc. Un kick-spec inopiné. Déjà, 35 minutes de combat. Du coup, ça nous permet de voir ça. On va le ramener. Plutôt via des condo. Alors, euh... T'es sûr ? T'es sûr de cet emplacement, bullet ? Il va faire ce pilori. Ouais, il pilori, non ? Oh, même là ! Ouais, t'as pas de prise, remarque. Il n'y a pas de comploteur, donc a priori, il n'est pas menacé. Oh ! Alors, ça par contre... Ça, pour nous, c'est une très mauvaise nouvelle, hein ? En vrai, ils vont peut-être y aller, du coup. Ils vont peut-être y aller. Il a enlevé 4 pièges. 3 sournois, 1 répu. Alors, c'était pas le réseau du siècle, pour l'instant, mais... Donc, on est tour 10, donc potentiellement, il a autre chose dans sa bot. Ah, mais je suis pas sûr qu'il y ait autre chose, vraiment, il a mis que des pièges dans le coin adverse. L'avantage, c'est qu'on peut choper un petit coup d'héros sur le sacré. C'est ce que j'allais dire, ouais. On a quelques dégâts à prendre, et puis on va se... Brume. Brume, attention à son placement. J'aime bien ces petits héros sur le sacré, parce qu'on va quand même prendre quelques dégâts de gratte dessus. Ah ouais, complètement. Ok. Pukartou qui veut vraiment pas qu'on ait droit au bonheur. Ah, c'est logique, c'est logique, c'est logique. Mais là, il avance, il met l'embuscade. Il est très avancé, là, Pukartou. Il a double aspect derrière. Ah non, il a... Ah, c'est une double aspect comme ça, mais... Il a beaucoup avancé. Si il avançait d'un de moins, il aura plus l'aspect fort derrière. Ouais. On a quand même mis un 230 à son sacré sur l'érosion. Ouais. Qui fait pas plaisir. Et ouais, bon, Pukartou s'est revenu quand même relativement safe. Les boliches. Il sort très sympa. Double boliches. Alors ça, c'est un combo que les anciens connaissent. On va pas chercher à prendre la brume, du coup, en tout cas, pas vraiment se cacher dedans. Pas du tout même. La peau. Ah, c'est vrai que le steamer est quand même assez proche, donc je pense que le... Le hub va devoir le menace. Le double. Écoute, pour l'instant, l'impact est... L'impact est du comploteur dans cette game est comparable. Et toujours 0 en but, Pukartou. Attends, 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 attends. Là, on peut exciter la précipitation, peut-être la... Est-ce que l'on joue friction ? On joue friction. Non, il se passe quelque chose dans le combat, c'est incroyable. Une sentence. Double tempête de puissance et duel. Alors le duel, ça veut dire... Pas non plus. Pourquoi pas duel en vrai ? Le duel, c'est cool, ça permet au sacri de passer dessus. Après, le problème, c'est que... Le problème, c'est que certes, on l'a tapé, c'est qu'afflite, mais on l'a pas érodé. Et les dégâts qui sont pris sans érosion à ce stade, ils n'ont absolument aucun impact. Encore une fois... Sacri n'y va jamais, là, il n'a rien. Pour partir le coup d'avant. Là, c'est l'impression qu'on s'est pris de l'héros sur le lay-up, graphique. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que côté ruseur, on a dit, c'est bon, j'en ai marre, j'y vais. On a apprécié, on a utilisé le... Ouais, tout ça pour rien, en fait. Vraiment, rien du tout. On a rien fait sur le midi, à part le... Tu le ramènes à nouveau ? À part le bastion, en fait. Parce que là, il n'y a aucun dégâts. Tu vas mettre 2 PA dessus. C'est là, on le ramène, mais on le ramène pour quoi ? On va pas le taper. Le yop, 3, quand même. Ouais. Le yop pourra quand même. Le stram... Remet son réseau, je pense. Ouais, le yop, il a le... Il a plus de destin, si yop, en plus. Il a perdu. Il fait rien de ses tours, il a perdu le destin. Non, c'est trop. C'est trop. On va chercher à que ce match... Il nous dépasse, je crois. Ouais. Ok, on remet des pièges, du coup, là. En tout cas, c'est des pièges offensifs, avec double finesse. Derrière, le steamer, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ouais. Alors attention, il est trouvable, ce ram. Pour moi, il n'y a que 3 cases possibles. Il est sur une de ses 3. En 4, du coup, mais... Pas terrible. Toujours. Ouais, c'est un rodin, je pense. En fait, on a bu, il y en a entre les cas. On fait pas plus de 0, hein. Ouais. Ça a déclenché un piège ? Non, non. Un paire répulsif. Ça a déclenché un répulsif, ouais. Bon, qui sert à rien, mais... C'était pour éviter que le steam puisse aller en melee. Ouais, ok. Ouais, ça va. Mais il avait pas envie d'y aller, manifestement. Ok, autour du Zobal, qui peut gratter... Non, tu peux pas gratter le gap, parce qu'il est... Non, il peut gratter le 5e, qui est toujours eroté, non ? 5e, hier, ouais. On va mettre 30% d'erros, complètement. Ça crée à 30% d'erros. Ouais, ouais. Le retrait qui est pas mal, hein. Moins 2 paies sur le sacrieur, on prend, hein. On va pas s'enthousiasmer outre mesure pour un moins 150, quand même, Shaxx. Non, mais c'est les plus gros dégâts qu'on a vus du coup, non ? Pas loin, mais ils sont dans le top 10, au moins. Ok, c'est Zobal qui peut taper. Ah là, c'est des vrais dégâts. Distance avec le 4 feuilles, eh. Là, attention, on va causer d'un beau bord de zone de destructrice. Ouais, ouais, ça va être au moins du 300. 348. On recherche la Destin. La Destin, c'est quand même intéressant, même si c'est en mêlée. Et là, le choix à faire, c'est on focus le Yop, on focus le Sacri. Le Sacri, c'est plus facile, parce que tu peux revenir avec des coussinets dans ta brume, derrière. Le problème, c'est que le Sacri, il a quand même 50% feu. Mais bon, il est déjà low, donc tu vas le forcer à jouer défensif. On joue Sacrifice, d'ailleurs, je pense, en vrai. On a vu, pas eu de pénitence, et t'as que le Zobal pour debuff en face, Sacrifice pour être fort. C'est moins qu'on le joue. C'est pas faux, et d'ailleurs, le Zobal joue probablement pas le debuff. Il a le Zobal pour probablement pas le debuff. Il y a le Zobal qui est bien revenu comme il faut. Il est érodé à 50%, enfin, non, 43 avec les Ronats. Mais là, encore une fois, un trade qui est intéressant pour exister. On a créé un petit peu le Yop, un petit peu le Sacriur, et le K, il est tranquille. Alors, par contre, cette brume ne les aura pas beaucoup aidés à tempo. Mais, par contre, il y a un cooldown comploteur, et ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai. Ça les rend menaçants, quoi. Ils sont exposés, mais ils sont menaçants. Premier Pylori. Le Pylori qui y va, du coup ? On va essayer de condenser. On tape le Zobal. De toute façon, en fait, le truc, c'est que n'importe qui que t'arrives à choper, et que dans ce consumer, tu le détruis. Donc là, en vrai, ça a chopé le Zobal avec, c'est bénéf. C'est ça, le premier que tu peux ramener, si tu peux lui mettre une embue, ça, c'est bien. C'est dingue, on n'a pas vu de dégâts du combat, quasiment, et le Sakri est obligé de muti-cheat. Mais bon, c'est sa propre muti qui l'a descendu, évidemment. Est-ce qu'on a le comploteur ? Tout de suite, relancer vers les pièges, ça mettrait une énorme menace. Effectivement, c'est le call. On va gêner le steamer. On a de l'érosion à remettre. Ah, c'est bien, ça. Et on veut éviter absolument ces embues, on a raison. En vrai, elles sont pas très compliquées à placer. Ah, non, c'est des rares et puis. Ok, c'est bien. Là, ça commence à être loin. Ça commence à être loin. On a une récurse. Bon, alors, le placement du comploteur est énigmatique. En vrai, il y a la place de puits où j'y vais. Alors, tu peux aspirer et curse. Non. Bah non. En vrai, t'es pas érodé, tu peux y aller. Ah, bah, il y aura un funès sur le chemin quand même. C'est pas mal d'avoir évole avant d'avoir pensé. Un peu. Ça, c'est dommage. Bon, je pense qu'il pouvait jamais toucher. C'est plus qu'un tour. Pourquoi tu coupes même avec le piège 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 ? Ouais, mais imagine, imagine tu prends un piège sur ton dernier PM. Ça nique ton tour et derrière, tu fais foudroyer. Je pense que tu le tentes pas. Ah, niveau érosion, on en est où ? On en a plus sur le 5 figure et on en a encore sur le 1. C'est ça, un 26% sur ce qu'au tour du... Il a remis quand, les gars ? Non, il l'a mis à deux tours, donc elle va partir maintenant. L'érosion du Yop. Un peu dommage, peut-être que le double piquetada sur le Yop aurait été intéressant. Qu'est-ce qu'on fait côté ruseur ? Pas grand-chose. Tu sais que ce comploteur, il m'intrigue. Parce que s'il y a une entrée de réseau, elle est quand même bien spot. Et du coup, tu as très envie de le pousser. Relance de la puissance. Il y a eu un souffle, ok. Est-ce que tu peux même le pousser un peu plus ? Je ne sais pas comment. Une aversion, est-ce que ça suffit ? On doit avoir une relance transpo, là. Donc potentiellement, il peut y avoir une nouvelle tentative. Ouais, il faut, de toute façon. Là, il faut, hein. Une transpo, notamment EK, pourrait être vraiment impactante. Tiens, on se donne de l'APO pour taper le bâti. Pas de clean. Pas loin, est-ce qu'on pourra le terminer ? On doit avoir des Gethapank qui ont l'apporté. Eh, moi je ne sais pas. Si on avance, oui. On va voir si on va avoir envie. Est-ce que, justement, il y a une transpo, quelque chose comme ça ? On relance la muti, évidemment. Est-ce qu'il y a 6 PM, encore ? Oh, alors peut-être ? OMG, la transpo EK flip ! Est-ce qu'on va avoir le droit au bonheur ? Derrière, on ravage pour revenir, on peut project. On peut revenir bien se casser. Ébène. On peut même remettre une projection pour mettre ton ébène, c'est pas mal du tout. Ouais, puis finir derrière. Je pense qu'il faut se mieux derrière. Alors, est-ce qu'on peut réseau ? Est-ce qu'on peut réseau ? De toute façon, il faut le déclencher, c'est ça le problème. Moi, je dirais qu'on ne peut pas du tout. En gros, c'est une assistance, donc il faut vraiment mettre une arachnée pour le déclencher. Et pour moi, c'est impossible. Ouais, ouais, je pense que c'est impossible. Et on va juste voir, genre, une méprise de l'Eka, si on arrive à la placer, c'est pas. Ouais, mais même ça, ça veut dire que tu chistes le tram, quoi, si tu le fais. Ouais, tu es là, bâtie, pourquoi pas. Pas grand-chose pour l'instant. Ouais, ça empêche pas de prendre une giga en bu, là. Oh, alors peut-être, peut-être, en folle en buscade, on va devoir revenir vers la foreuse d'une case pour l'évoluer. Il faut évoluer sa foreuse. Pourquoi tu mets une arponeuse vers le Steka ? C'est possible, alors attention, il y a des pièges partout. Qu'est-ce que tu penses ? Ouais. Ouais, ça évite de perdre un PM. Ouais, tu passes par là, c'est smart, hein. Oh, bah là, c'est bon, il a vu. Tu délâques l'ivoire, tu délâques l'ivoire, oui, combien ? Alors ? 1115 plus 575, c'est du 1300, 1400, même. 1400, ouais, 1400 sur 40%, hein. 1400 sur l'érosion. L'arponeuse, bah, qui a pas les cas en ligne de vue, dommage. C'est quoi ? Non, puis où ? OK, l'arpo de merde. Arpo, hop. Bon, en vrai, ça va, on a vu l'arponeuse en vrai. On a tué un chaton. On a tué un chaton. C'est vrai, et 3300 HP directement sur l'écart, hein, ça tombe très vite, hein. Et euh, si je dis pas de bêtises, ils ont une relance d'estin. Donc, il y a quand même de la menace, là, sur l'écalflip, alors peut-être. Peut-être que ça va se décanter. En vrai, ils sont mal, hein. Bah, est-ce qu'ils sont vraiment si mal que ça ? Et l'écart tombe tellement vite. Vraiment, comme tu dis, il y a d'estin, là, il peut anti le steam et y aller. C'est dommage que le steam soit resté, là, pour boucher la ligne de vue. Lui, il aurait vraiment pu être mieux placé. On remarque, il manquerait un PO dans tous les cas, avec ses PM. Il joue pas abyssal, hein, si hop, on sait qu'on l'a pas noté, c'est quand même assez rare. Ouais, ouais. Euh... Ok, sinon... Oh ! Non ! Non, arrête le dérive ! Le dérive qui carry ! Ça, c'est trop bien joué. Précis... Un peu dommage, euh... Elle a des steam melee un peu dommage, mais... Mais les dégâts sont vifs, là ! Elle fait quand même son taf, et on est sur 50% d'érosion. Le dérive qui a tellement carry le tour du gap ! Pour ça, c'est juste le double destrué, hein. C'est ouf, et l'ébène haut à 304, c'est énorme. Attends, attends, on me fait quoi avec les gap-lips, là ? Attends, 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 attends ! Y'a un truc ? Y'a un truc ? Est-ce qu'il y a une entrée ? Crabbs, 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 il est dans le réseau. Mais non. Oh, le flop. Mais non. J'ai tellement cru que ça se présente le réseau. En vrai, la pression est démentielle, là ! Le sacré, il a quoi ? Il fait quoi ? Euh... Est-ce qu'il a sacrifice ? Ou pénitence ? Même si c'est sacrifice, c'est lui qui meurt. Moi, je me demande s'il peut pas au moins aller mettre des condenses quelque part. Ouais, c'est un type ravage pour y aller. 5 PM. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, t'as même pas besoin du comploteur, là. La pression est incroyable. La pression mise sur le yop, là, c'est un truc de fou. Oh, faut pas baguier chez Bullet. Je pense qu'on va essayer de tacler le SRAM. Mais sauf que c'est juste une méprise sur lui-même. Ouais. Alors, après, ouais. Une méprise sur lui-même, ça veut dire pas l'explosion du double. On rappelle, il tape à 900. Et du coup, le... ça crie qui a peur. C'est muti, shield et pacte. Avec seulement une petite muti, on avait vraiment peur pour sa vie. Est-ce que Chiquita ? C'est parti, alors ? Est-ce que peut-être ? Chiquita ? La concentration. On a connu, attention, let's go, 8 PA. Encore des pièces à placer. Oh ! Oh ! Ça fait pas le kill, mais t'as encore 5 PA derrière. 300 en cheveux, 5 PA. C'est sûr qu'il prend le kill. Mais oui. Oh, purée ! 3 PA ? 3 PA, c'est bon, 3 PA. Ah, c'est bon, tu troll pas, tu fais une sortion et c'est le kill. Olé, du coup. Et Yuzisek, il prend l'avantage. Oh, c'est dingue. Oh, c'est dingue. Oh, le réseau, le réseau, il était là. Non, mais c'est une masterclass. Il est dans le coin de verse. Oh, la dinguerie. Oh, côté Extraname, on a tellement dingue. On était bien, on avait mis les K à 2500 HP. Peut-être que le placement yap était pas bon. Peut-être qu'il fallait vraiment pas du tout aller là. Oh, c'est terrible. Putain, le match en main. C'est pas fini, en vrai. Parce que les K, il est pas bien. Les K, il est pas bien du tout. Ouais, mais alors il reste 2 tours à tuer, 2 tours à tenir. Oh, c'est si chaud. 1000 HP sur les K. 1000 HP ? Ah, mais aïe, je vois la suite de bas, les gars. Y'a pas de contre-coup quand même, on a déjà vu le coup d'avant. Non, mais à noter que les K. Peut-être tout à fait se chance maintenant. Dans la mesure où il n'y aura pas de retour de chance. Raison. Le retour de chance, ça sera au golden kill. Donc, il faut lâcher tous les shields qu'on a, se chance. Et puis force. On fait un peu de retrepé sur le sacri. Non, en vrai, ça va le faire. Je crois qu'IJC va le faire. Ah, pour moi, c'est 100%. 100% hein, c'est impossible. Ah ouais, le full raid sur le sacri. Sacri qui doit relancer la multi en plus, normalement dans son tour. Là, comme tu dis, c'est vraiment le tour pour chance. Chance, Odorace team. En tous les cas, le combat n'ira pas plus loin que le tour 16. Ah bah si, s'ils égalisent. Oui, s'ils égalisent. Mais du coup, parce qu'en fait, pour réussir, ils ne veulent pas que le combat aille plus loin que le tour 16. Du coup, il faut chance. C'est pas qu'ils y pensent. Allez. Allez, chance. S'il te plaît, lâche là. C'est un misplay de fou. Moi, c'est un big misplay, mais en vrai, ça arrange nos. Je pense qu'ils gagnent quand même, mais c'est un gros misplay de ne pas diviser ses dégâts par deux. Ouais, complètement. Une chance sans retour de chance, on prend tous les joues. Et donc, on a 9 PA sur bullet. En fait, même côté Xanim, ils ont tout intérêt à juste attendre le tour 13, à ne pas perdre de perso. C'est vrai. Parce que là, c'est bête de perler sacrière. Si tu perles sacrière, ça fait des points au moins encore. Ah ouais. C'est vrai que les équipes, il ne faut pas qu'une d'une comme l'autre, ils oublissent le zone kill. Franchement, bullet, il ne faut pas être où qu'il y aille. Attends, attends, bullet, là. On va être en confiance, bullet. Bullet, tu vas où ? Tu vas où ? Non, non, je vois ça. Je vois les pêles, ça là. Non, non, mais ça en connaît. Ça, c'est vraiment 10 points à la poubelle. Ça, ça, j'ai déjà vu. Mais non ! Ça, c'est désastreux. Il est sans bon sans mort, pas avec le spam, je pense. Parce que là, il a perfidu showstrap. Il est one shot. Ouais, t'as pas distance, c'est bizarre. Non, mais peut-être qu'il y a un piège là, je ne sais pas. Ouais. Oh non, showstrap sur Ivoire. Non, non, arrête, arrête. Non, mais... Non, mais... Hein ? Oh putain ! C'est quoi ça ? Y'a un réseau ici ! Ok ! Je retire tout ce que j'ai dit ! Bon, il fallait quand même pas la showstrap sur Ivoire. Mais... On est d'accord, mais c'est catastrophique. Mais belette, mais... Ah non, belette, c'est bon. C'est vrai que t'as pioncé pendant 15 tours et que t'en as marre, mais... Alors ? Alors, attends, 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 attends ! 1600, attends, il le prend, hein ! Non ! Il l'a, hein ! Non, non, 500, il n'a plus de puissance. Il n'a pas, 500. Et du coup, l'Ekaflip est sûr de ne pas mourir. Et là, la dernière question, c'est est-ce que le Sacréur meurt ? Et évidemment, la réponse est oui. Ah oui, bah oui, évidemment, le 492 HP... Ça va le faire. Et juste, ne dis pas qu'ils ont le Golden Kill en tête, parce que là, à priori, non. Genre là, si actuellement... Gertroup abandonne, un 3-0, hein. Non, 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 mais me dis pas ça, me dis pas ça. Ah, je sais pas, hein ! Franchement ! Franchement ! Ça serait désastreux, hein. On a jeté 10 points, mais 20 points. On a déjà vu un sacré niveau de trolling, là, sur ce dernier tour, mais on dit pas plus. Il y a un autre réseau de Chikita, en général. Ah bah, j'en doute pas, en même temps, avec le temps qu'il a eu. Je le crois volontiers, tour 16. C'est terminé, évidemment, c'est terminé. Mais est-ce qu'il a une chose de me proposer, là, ce tour-là ? Non, je sais que c'est terminé, moi, ce match. Pitié. C'est terminé, hein. C'est terminé, effectivement, plus rien à faire. On va pouvoir 3, du coup, au golden kill pour EJC. Bon, on va prendre le réseau. Et on va prendre un kill pour le beau jeu, mais ça ne comptera pas. Terminé. Ne comptera pas. Et donc, bien joué à EJC, qui a gagné au jeu de la patience. Ouais, exactement, bien joué. Sous-titrage Société Radio-Canada